Le 19 mai 2023, donc il y a quelques jours, l'hélicoptère officiel de la présidence de la République d'Iran se crache dans la montagne au nord de l'Iran, proche de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et neuf personnes décèdent, comme vous avez dû certainement le voir dans les médias. Et de ces neuf personnes, deux personnages, je dirais le deuxième et le troisième personnages le plus important de la République d'Iran, sont apparemment décédés. Ça pose question vu la géopolitique actuelle et je trouve qu'il y a certaines incohérences et ce serait intéressant d'aller voir un petit peu tout ça. Notamment, comment se fait-il que deux hauts dignitaires soient dans le même vol ? Il semble que normalement il y a des protocoles avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant le décollage ? Est-ce qu'il y a eu des changements de dernière minute ou pas ? Et puis, comment se fait-il que l'hélicoptère dans lequel ils étaient était un hélicoptère différent, plutôt un hélicoptère civil ? Et se pose aussi la question de... Alors Crash, d'accord, mais est-ce que quelqu'un n'a pas joué avec le climat à un certain moment ? On sait que certains pays ont des capacités pour jouer avec le climat. On a vu ça récemment à Dubaï, entre autres. Donc voilà, allez explorer un petit peu tout ça. On y va, c'est tout de suite et c'est juste après ça. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai en moi un petit peu comme une forme d'urgence. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. En tout cas, aller voir ce que les oracles pouvaient nous révéler là-dessus. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un sabotage ? Est-ce qu'il s'agit d'un simple accident ? Ce qui est possible, hein ? C'est possible, hein ? Mais il y a quand même des indices qui laisseraient, en tout cas, à tout le moins, imaginer qu'il pourrait y avoir eu intervention extérieure. Alors, on va voir. On va voir. Alors, je n'ai pas le numéro du vol, malheureusement, mais j'ai bien l'hélicoptère en visuel. J'ai bien les deux personnages qui étaient devenus assez importants sur la scène politique récemment. Dont un que, évidemment, j'ai pas mal suivi à l'ONU, puisqu'il y avait pas mal de retransmissions publiques. Donc, voilà. Voyons, voyons dans quel monde on vit. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon long week-end de la Pentecôte. Certains sous la pluie, beaucoup sous la pluie, sous les orages. Alors, que s'est-il passé ce 19 mai 2024 ? Dans le nord de l'Iran, avec Ibrahim Raisi et Hossein Abdoulayen. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? On nous parle du pape inversé, qui peut m'indiquer ici une notion d'avoir des rejets à la règle. Alors, ça peut nous donner une indication sur le fait que deux personnages importants aient été dans le même vol. On peut avoir une entorse au protocole ici. On pourrait nous indiquer ça. Mais on peut aussi avoir ici le départ d'un personnage important qui, ici, peut assez représenter Raïssi. On a le chariot inversé. Le jugement, le désamour. On nous parle de ces deux personnages publics, ces deux personnages sous la lumière, les plus connus. Et on nous parle de choses cachées. Ok, bon. C'est clair sans être très clair. Donc, on nous parle ici, effectivement, de quelque chose là qui ne roule pas, mais d'un avion qui vole, ou d'un hélicoptère, et qui s'arrête de voler. On peut le comprendre comme ça. En opposition, on a le jugement. Le jugement en opposition peut nous indiquer qu'il y a eu une prise de décision contre la normale, en fait, qui vient en opposition. Donc, on s'oppose à ça de manière cachée. La lune peut aussi nous indiquer tout ce qui est le brouillard et tout ça. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, on a le désamour. Le fait d'avoir une émotion comme ça, ici, dans le tirage, peut nous indiquer que c'était des personnages envers lesquels il y avait une certaine animosité. Je vais aller fermer la fenêtre juste un instant. Voilà. Ok, on continue. Fraction de seconde, il y a quelque chose. Fraction de seconde. Fraction de seconde, il y a quelque chose. J'entends pas. Je comprends pas, mais j'entends. Je comprends pas. Alors, je pense qu'il parle en farci. J'entends farage, 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 farage. Il s'est passé quelque chose avant le crash. Je continue. Bon, on a quelqu'un qui est représenté ici, ou une situation qui est représentée comme quelque chose de manipulé, de... de malsaine, une situation malsaine. Quelqu'un qui a un double visage et puis quelqu'un qui est manifestement avec de mauvaises intentions. On nous parle peut-être de quelqu'un de caché. Caché dans la montagne. Ouais. On peut nous parler d'une région frontalière. Et puis, on a ici le crash. Cette carte m'interroge ici. Alors, pas dans le sens premier de la carte. Ça, je le comprends bien. Mais qu'est-ce que ça nous indique exactement ? À voir. De toute façon, on va ouvrir avec un autre jeu aussi, bien sûr. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'un sabotage. Alors, sabotage, ça sous-entendrait qu'on a la visite d'une mouche. Oula ! Alors, je ne sais pas pour quelle compagnie elle travaille, cette mouche. Peut-être qu'elle travaille pour les lignes ennemies. qu'elle est venue vérifier ce que je disais dans mon tirage. Aller savoir. Non, ce serait du complotisme. Franchement, ce serait du complotisme que de dire ça. Mais je vais l'aider à aller se mettre ailleurs. Je reviens. Voilà, j'ai réussi à la faire sortir. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. Oui, donc, je parlais de sabotage. Encore que le terme ne soit, à mon avis, pas correct, parce que je ne pense pas qu'il s'agit d'un sabotage. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un sabotage. Ça sous-entendrait que l'appareil lui-même a été trafiqué. Et ce n'est pas ce qu'on me donne ici comme impression. Donc, ce qu'on me donne ici, c'est que de toute façon, l'intention était de faire chuter la République. Donc, ça semble assez bien être un attentat. Alors, on sait que le pays frontalier, l'Azerba, est une base arrière des M.O.S. S.A.D. très, très forte dans la région. Donc, était-ce difficile pour eux de rendre coup pour coup au regard de la dernière attaque lancée sur Israël ? Elle. Bon, clairement, c'était ces deux personnages qui étaient visés. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, je pense qu'on a une erreur de protocole. Ça, c'est certain. Jamais ces deux personnages n'auraient dû se retrouver dans le même vol. Ça, c'est indéniable et on l'a vu ici avec ce tirage. Pour moi, c'est intentionnel. Donc, c'est un attentat. Évidemment, il s'agit d'un jeu de cartes. Il faudra attendre les conclusions, etc. Je sais que la Russie est venue, enfin, je sais, j'ai lu que la Russie avait donné ses capacités pour enquêter là-dessus. Alors, certainement, de ce que je vois ici, certainement que des choses sont déjà connues, mais pas révélées. Probablement même qu'on sait déjà ce qui s'est passé, mais que ça n'est pas révélé. Ça, c'est bien possible. Peut-être qu'on essaye ici d'éviter quelque chose de majeur en termes de conflits. C'est pas impossible. Oui. Oui, ici, on nous parle de la réorganisation de la République d'Iran. Forcément, forcément, ça met un coup de frein à l'expansion et au programme d'ouverture de ce pays. Et ils doivent se réorganiser, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Bon. Écoutez, c'est de nouveau un tirage assez clair, assez parlant. Oui. d'autant qu'on sait que celui qui devait remplacer le chef suprême, c'était Raïssi et que pour l'instant, il est décédé. Et ça, ça pose problème au fonctionnement même de cette République. bon, bon, bon. Alors, on va voir avec un autre jeu. Mais bon, là, franchement, c'est assez clair. Après, c'est toujours un peu qu'est-ce qu'on sent dans ces tripes. et moi, dès que j'ai suivi ça, le 19, tout de suite, il y a une évidence qui est venue, mais après, il faut essayer de garder un petit peu un petit peu de distance, prendre du recul. ce que j'ai cru entendre aussi, même j'ai vu, il existe un site où la météo mondiale, un des sites les plus utilisés de météo mondiale et il semble, alors, sous tout ce réserve, parce que j'ai vu une vidéo, mais est-ce que c'est la vérité ou pas, il faut toujours prendre du recul et vérifier, mais il semblerait que ce programme, quand on fait un playback, eh bien, il passe du 18 au 20 et que la journée du 19 est complètement effacée, donc on ne peut pas voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du ciel, au niveau de la météo, sur cette zone-là, à cette date-là, le 19 mai 2024. Ça pose quand même question. Ça pose quand même question. « Le crash de l'hélicoptère, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Le crash de l'hélicoptère, qu'est-ce qui s'est passé ? » 19 mai 2024. « Brahimra ici » et « Sen » « Abdolayhan » « Abdolayhan » Il n'y a pas 50 pays qui sont tellement belliqueux et qui aiment se venger, qui aiment assassiner des dignitaires et qui ont les capacités de le faire. On nous parle de sincérité. Neuf de coupe. On est sur les émotions. On nous parle de désir et de maladie. D'embarras. Et de départ. Alors désir et maladie, ici on nous indique justement ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire ce besoin pour un certain pays de systématiquement cibler les personnes qui s'opposent à ces idées. Et on nous dit ici que c'est de la maladie en fait. C'est toujours de la vengeance, de la vengeance. Voilà. En tout cas, ils ont été dans l'embarras donc je pense que c'est une conséquence de ce que la République d'Iran a envoyé comme objet volant sur Israël au mois d'avril. Moi je pense que c'est ça. c'est une vengeance. Une vengeance. Oui. On nous parle de solitude et de chute. Oui. Ils ont attendu qu'ils soient vulnérables et ils sont passés à l'attaque. On nous parle de l'eau. Alors est-ce qu'il y avait de l'eau tout près ? Est-ce que... On nous parle de l'eau. Pourquoi de l'eau ? De l'eau. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'eau ? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'eau ? Alors il y a quelque chose en rapport avec l'eau. Alors est-ce que quelque chose était caché dans l'eau, sous l'eau, un lac, dans un lac. Alors je n'ai pas situé l'endroit exact. Dans ma mémoire, je le vois sur une carte assez vaguement mais je ne sais pas le nom. Je n'ai pas fait attention s'il y avait un lac ou quoi. Mais en tout cas, on nous parle de l'eau et il y aurait pu y avoir quelque chose dans l'eau qui aurait créé la chute. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est pas assez précis pour le développer pour l'instant. On verra ce qui sort. Ouais. Ici, on est clairement sur une vengeance. Clairement sur une vengeance. Vengeance. On nous dit qu'ils ont été un prévoyant. Eh bien oui, c'est sorti tout de suite dans le jeu. dérogé à la règle du protocole. Pas deux eaux dignitaires dans le même avion. Ça ne se fait pas. Surtout, surtout, surtout dans une période actuelle. Bon, ils se sont crus protégés. Ils se sont crus en sécurité. Eh bien oui, voilà. C'est peut-être une pratique qu'ils utilisaient couramment et rien ne s'est passé du coup. Mais je ne crois même pas parce qu'en fait, de ce que je sais, il y a déjà eu plusieurs crashes d'hélicoptères de eaux dignitaires, que ce soit de l'armée ou du gouvernement de la République d'Iran qui se sont crashés. Donc, voilà. Je ne sais pas. C'est étrange. On nous parle de prison. On nous parle de prison. Alors, la prison, moi, je prendrais plus ça comme le temple foudroyé. Et là, clairement, on a l'indication que... Alors, dans un premier temps, on nous parle de cet hélicoptère qui a été foudroyé. Donc, quelque chose l'a fait soit exploser, soit un missile, soit un truc comme ça. Quelque chose qui fait exploser toute la surface. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de voir, mais il y a eu une... J'ai un mot qui me vient. Alors, je ne connais pas le farci, donc je ne sais pas. J'irai regarder après le tirage ce que ça veut dire. J'ai fallage, fallage, fallage. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça peut nous indiquer aussi, effectivement, la vengeance pour ce qui s'est passé sur Israël. ici, on a une notion de vouloir chercher l'équilibre, la solution, etc. Donc, on a plutôt quelque chose de progressif, de positif ici. On a l'impression qu'on est sur un gouvernement qui essaye de s'ouvrir, mais qui a utilisé la tempérance, qui a utilisé, et c'est ce qu'on a vu lors de leur attaque de retaliation, cette mesure dans l'attaque. Ils ont fait attention à protéger les civils. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose, sur de la maladie, en fait. Ce n'est pas possible. Ces gens sont malades. Il faut, faut, faut. On nous parle de pertes. L'étranger. C'est venu de l'étranger. On nous parle d'une femme. Tiens. Une femme ou une énergie féminine. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Sur la route. Mais oui, non, non, c'était un guet-apon. C'était un guet-apon. C'était clairement un guet-apon et ça a très, très bien fonctionné. Ils sont très, très forts dans leur maladie. Très, très forts dans leur maladie. Ça fait peur quand même. Ça fait peur à quel point ils sont capables de... On nous parle de force mineure. Ils étaient en position de faiblesse. En position de vulnérabilité. Ils se sont mis en position de vulnérabilité et ça, c'est leur erreur. Ça n'aurait jamais dû se produire. Ça n'aurait jamais dû se produire. Ça s'est passé pendant la journée. OK. Moi, ça me semble assez clair. Maintenant, est-ce qu'on peut me dire si c'est venu du ciel ou de la terre ou est-ce que c'était quelque chose qui a été mis dans l'appareil ou qui est venu de l'extérieur de l'appareil ? Est-ce qu'on peut me donner une indication là-dessus ? On nous parle d'un homme en place. Donc, c'est quelqu'un qui a manifestement à donner l'ordre. C'est vraiment une vengeance parce qu'ils n'ont pas pu punir l'Iran comme ils le souhaitaient parce que quelqu'un a dit « Ne le faites pas ». Et eux, ils se sont vengés autrement. Alors, c'est plus clair que ça. Je n'arrive pas. On nous parle de société. Donc, société, qui dit société avec le 4 de bâton, on peut penser effectivement au MO2S et ainsi de suite. Éclaircissement, missile. Quelque chose qui est arrivé parce que moi, j'ai un peu comme une lumière, comme un feu. Fallage. Feu ? Je ne sais pas. Donc, on aurait plutôt tendance à nous dire du ciel qui a traversé... Ouais. Un missile... Alors, je ne sais pas. Il doit y avoir des centaines de missiles différents. Mais clairement, là, on nous parle d'un missile caché, en fait. indétectable ou quelque chose comme ça. Bon, 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 bon. Alors, on va demander maintenant aux politiquement incorrects. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus et notamment sur ce qui va advenir de la République d'Iran ? Alors, la continuité est là. Il y a déjà quelqu'un qui a été à d'intérim nommé. Mais sur le plus long terme, qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que des informations vont être révélées ou est-ce que ça va être passé sous silence pour éviter un conflit mondial, en fait ? C'est un peu ça qui est craint actuellement. Et puis, bien sûr, tous ceux qui s'opposent aux nouvelles ordonnances du monde, si vous comprenez ce que je veux dire, ont tendance à avoir des petits problèmes en ce moment. MBS a échappé à une tentative d'assassinat. Le premier ministre de Slovénie, lui, a reçu 5 balles. Il y a quelqu'un d'autre aussi, je crois, qui a échappé à un attentat. Donc, oui, ça pose question. Ça pose question. On nous parle de légèreté, d'impunité. C'est ça le mot, impunité. En toute impunité. Ouais. S'il fallait résumer tout ça, eh bien, on dirait en toute impunité. Parce qu'évidemment, comme ils se tiennent entre eux, il ne se passera pas grand-chose. qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce crash d'hélicoptère, accident. OK. On nous parle de banlieue. Donc, ça peut nous indiquer, voilà, en dehors de la ville. On nous parle de manufacture. Donc, c'est quelque chose qui a été organisé, qui a été préparé. Voilà. Ben, voilà. J'ai même pas besoin de parler. Et tout le monde regarde le spectacle. En attendant, il se passe des choses. En attendant, il se passe des choses. Ça permet aussi de détourner l'attention sur une certaine zone dans la région qui est massacrée actuellement. Et ça occupe les médias. Ça les fait parler. Et comme les gens consomment les médias mainstream, eh bien, ça les maintient dans un narratif, dans une énergie, dans quelque chose. Et comme ça, on fait bouger on fait bouger les extrêmes et on fait haïr les gens entre eux. On fait... C'est... C'est... C'est pitoyable. Je vais pas trop dire parce que... Mais c'est vraiment pitoyable. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Régression. OK. Donc, on a voulu mettre à mal ce pays. Ça, c'est clairement ça. C'est un acte... Je peux pas dire plus que ça. Voilà. C'est un acte venu de l'extérieur. Pour moi, c'est ça. Cataclysme. OK. Donc là, on arrive sur calamité, bouleversement, etc. Donc, on nous parle ici de la météo qui était très, 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 très mauvaise à ce moment-là. Ce qui est étrange, évidemment, c'est pourquoi les deux autres hélicoptères, eux, sont arrivés indemnes à bon port. C'est ça qui pose question aussi. Parce qu'ils sont partis plus ou moins en même temps. Ils ont suivi plus ou moins la même route. Mais cet hélicoptère-là, lui, se cracherait dans la montagne à cause du brouillard. Les autres, pas. C'est trop étrange. Non, non, c'est calculé. Tout ça, c'est calculé. C'est un plan. Ça fait un petit moment qu'ils attendaient cette occasion. Et puis, malheureusement, comme ils ont dérogé à la règle, ils leur ont donné l'occasion. Mais ça, c'est nul. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment une erreur de débutant. C'est vraiment une erreur de débutant. on peut nous parler ici de quelqu'un qui est resté dans la région pendant un petit moment. Ouais, qui a, qui a, ouais, c'est, c'est un attentat, clairement. Moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Est-ce que, on leur a donné par radio une autre direction ? Est-ce qu'on leur a dit changer, prenez plutôt ce couloir aérien et pas celui-ci ? Ou, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose comme ça ? Ou, en tout cas, que des directives aient changé, soit au moment du décollage, soit pendant le vol. Ça, c'est pas impossible. Et c'était, c'était, c'était le piège. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, alors, ok. J'ai plus trop de questions, mais à part comment va réagir maintenant la République d'Iran ? Comment vont-ils se positionner ? Qu'est-ce que ça va donner ? Alors, déjà, on nous parle de médecine, donc on est en phase de deuil, je dirais. Je comprendrais ça comme ça. Donc, il faut déjà soigner, s'il te plaît, faire son deuil. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que ça nous concerne, ça semble loin, on peut penser à organiser ses vacances et qu'est-ce qu'on va faire et tout ça, mais le monde est incertain actuellement et tout peut basculer d'un instant à l'autre de façon très violente. Alors, que vont-ils faire ? Comment vont-ils réagir ? Deux possibilités, en tout cas, se régénérer, reconstruire, donc c'est-à-dire remettre en place leur système politique avec des élections, probablement. Ça, c'est ce qui paraît le plus probable. bon, il pourrait y avoir quand même, il pourrait quand même y avoir des attaques, mais je prendrais plus ça comme pas forcément une déclaration de guerre en tant que telle, mais plus des choses cachées du même style que celles qui ont été faites. On nous parle ici d'argent, d'abondance, je pense qu'ils ont les moyens, c'est ça que ça nous dit, ils ont les moyens de contre-attaquer, clairement, clairement, mais ça va coûter de l'argent. Ils vont penser à une stratégie, ils y pensent déjà, probablement, une stratégie qui va rester confidentielle jusqu'au dernier moment. Et là, on a la dissimulation, la posture, la tromperie, la calomnie. OK. Et là, on va vouloir mettre à jour les mensonges. Donc, il y a quelque chose qui va se faire. Je ne pense pas que ça va être une attaque directe, une déclaration de guerre. Pour moi, ça va être beaucoup mieux calibré, étudié. Et le but, là, ça va être de révéler les mensonges de l'adversaire. Et l'adversaire principal, il y en a deux, mais qui finalement ne fait qu'un puisque l'un gouverne l'autre, ou l'autre gouverne l'un, c'est pareil. Donc, on a deux états ici qui, en fait, n'en font qu'un, malheureusement. Et c'est ces mensonges-là qui vont être révélés. Quelque chose de majeur va se produire. mais peut-être pas sous forme de déclaration de guerre. Mais parce qu'il y a de l'humanité, parce qu'on sait que s'il y a une déclaration de guerre, on entre dans la troisième ou quatrième, je ne saurais plus combien dire maintenant, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans un marasme guerroyant qui nous tire vers le bas. Voilà. Mais il y a cette notion d'humanité ici et ces personnes pensent à l'humanité et aux conséquences de leurs actes, contrairement aux malades qu'on a vus tout à l'heure. Mais on nous dit regardez bien parce que ça va venir. Regardez bien parce que ça va venir. C'est grave ce qu'ils ont fait. C'est vraiment grave. Mais vous imaginez si c'était sur la tête de quelqu'un d'autre ? Sur bidon ou l'anglais ? Vous voyez ? Ce deux poids deux mesures est étouffant et insupportable. Ouais, ça va se jouer ça va se jouer là au niveau politique. Bon, 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 bon. Je ne vais pas aller trop loin parce que je ne veux pas dire des choses qu'il ne me faut pas dire. Mais je n'en pense pas moins. Par contre préparez-vous soyez spectateurs il va se passer des choses encore. c'est retourné je crois. Qu'est-ce qu'on me disait ici ? Tea time. Ça va venir. Ça va venir. Au niveau du pays certes, ça va les mettre ça les met en deuil ça leur amène comme une forme de maladie mais ils ont la capacité de rebondir ils ont une constitution ils ont un état ils ont un... voilà, tout fonctionne c'est pas... c'est pas... c'est pas parce qu'on nous a appris à les détester déjà qu'on doit les détester et puis... et puis... et puis... voilà, ce sont... c'est un état des êtres humains comme tout le monde. le corset lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si léger libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer ça va... ça va... ça va... vous voyez la réserve qu'on avait tout à l'heure avec... le tarot était là la réserve qui était mise là le... tout ça la pondération voilà la pondération tout ça c'est fini on va lâcher la bride mais pas de façon à ce que ce soit un embrasement mondial plutôt de façon à ce que au niveau des politiques ça paye cher voilà bon eh bien encourageons-nous paix à leurs âmes attendez tiens tiens on va prendre une petite carte une petite carte sur ces deux personnes les plus connues les autres aussi bien sûr comment sont comment sont-elles maintenant ils sont en paix ils sont partis voilà ça avait l'air d'être des bonnes personnes ils sont partis en cherchant la vérité ils sont partis peut-être qu'ils ont laissé peut-être qu'ils ont laissé quelque chose qui amène à la vérité c'est possible mais en tout cas ils sont dans la vérité ils étaient dans quelque chose de juste selon ce que je vois ici je n'aimais pas de jugement personnel et en tout cas il semble qu'ils étaient sincères dans leur travail et que leur intention était noble voilà bon bah écoutez pour ces deux personnes et pour toutes les personnes de cet avion en fait le personnel le pilote le copilote la sécurité qu'ils soient en paix voilà donc avec ça je pense que j'en ai terminé je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager faites attention dans les commentaires c'est un sujet sensible je ne sais pas quels mots on n'ose pas dire ou quels mots voilà je ne sais pas donc soyez soyez vigilants et ne mettez pas des choses qui pourraient de toute façon si ça je vois que ça peut ne pas passer je supprimerai le message mais justement faites attention c'est dommage parce que des fois vous mettez des messages très intéressants mais dans le message il y a quelque chose qui ne passera pas au niveau de la censure et de ce fait je suis obligée de le supprimer et ça c'est vraiment dommage voilà et bien je vous souhaite tout le meilleur je vous dis à très bientôt s'il n'y a pas d'événements nouveaux et bien on se retrouve dimanche sinon et bien je ferai une petite vidéo en cours de la semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis n'oubliez pas qu'il ne dit mot qu'on sent à très bientôt merci au revoir merci d'avoir visionné cette vidéo merci pour vos likes vos partages vos commentaires ça aide au référencement et si vous êtes intéressé par mes oracles et bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux selon vos souhaits en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien mcplayingcards.com merci à bientôt